Si notre triangle ABC a comme mesure l'angle B de x degrés et l'angle C de mesure 3x, on nous dit pour quelle valeur de x, x égale combien, le triangle ABC est-il isocèle. Alors, un triangle peut être isocèle en A, en B ou en C. S'il est isocèle en A, ça veut dire que les angles à la base x et 3x devaient être égaux. Ça veut dire que x égale 0. Donc le triangle n'est pas isocèle en A. Alors, si l'isocèle en B, qu'est-ce qui va se passer ? L'isocèle en B, autrement dit, ces deux côtés sont de même longueur. Ça veut dire que les angles à la base, attention, la base c'est assez cette fois-ci, ça veut dire qu'ici doit être aussi la même valeur qu'ici, c'est-à-dire 3x. Que les angles à la base soient de même mesure. Mais alors, ou mais alors, 3x plus 3x plus x, vous savez combien ça fait ? La somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Combien de x on a ici ? 7x. 7x égale à 180 degrés. x doit être 180 degrés sur 7. Une valeur approximative, un nombre décimal, 7 en 14, 2 fois, 2 fois 7, 14. Il reste 40, 40 divisé par 7, 5, et des poussières. Voilà combien ça mesure x si le triangle isocèle en B. Le titre de l'exercice était « Envisager plusieurs cas ». Ça aurait nous fait penser qu'on a un deuxième cas, par exemple, x3x, mais que le triangle soit isocèle en C. Il reste 11, donc ces deux côtés sont égaux. Alors, les angles à la base sont ici, x et x. Et de nouveau, la même propriété, la somme des angles, 3x plus x plus x, ça nous donne 180 degrés. 3 plus 1 plus 1, 5x, égale 180 degrés. x égale 180 degrés, divisé par 5, qui est égal, très exactement, à 36 degrés. Les solutions à notre problème sont ou bien x égale 180 sur 7, ou bien x égale 36 degrés.